Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo. Vous connaissez probablement le proverbe qui dit « Comme on fait son lit, on se couche. » « Comme on fait son lit, on se couche. » Eh bien, de manière littérale, le proverbe, ce proverbe signifie simplement que la qualité de notre sommeil dépend de la qualité de notre lit, dépend de la manière avec laquelle notre lit a été fait ou pas. Si nous prenons le temps de bien ranger notre lit, de le garder propre, en ordre, de bien préparer la littérerie, etc., etc., les oreilles, tout ce qu'il faut, la probabilité devient alors élevée que nous passions une excellente nuit, que ce lit soit confortable et qu'on s'endorme un peu comme des enfants. À l'opposé, si notre lit est un désordre, la littérerie n'est pas faite, la littérerie n'est pas propre, il y a peut-être, je ne sais pas moi, des documents sur le lit, il y a ci, il y a ça, le téléphone par-ci, l'ordinateur par-là, un peu comme si notre lit était devenu une table de travail, et bien, certainement, que nous passerons une mauvaise nuit. Nous ne serons pas confortables dans notre lit. Avant que je développe davantage ce thème, permettez-moi de me présenter, si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Bertrand Default, Master Code Certifié, Leadership Code Certifié et Consultant d'éducation, bientôt 21 ans d'expérience, en Suisse, et maintenant, au Canada. J'ai créé, en avril 2016, déjà six ans, le cabinet de formation, de consultation, d'accompagnement, éducation, Consulting, dont le siège se trouve dans la grande région de Toronto, bien sûr, au Canada. Merci de partager cette vidéo, après l'avoir regardée, évidemment. Merci de vous abonner à cette très, très, très belle chaîne. Nous publions régulièrement du contenu éducatif, du contenu de qualité, sur les thèmes de l'immigration, de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de la famille. Revenons à notre prouverte. Comment on fait son lit ? On se couche. Alors, je vous ai donné, il y a quelques instants, l'explication littérale. Maintenant, de manière figurative, métaphorique, comment on fait son lit ? On se couche. Signifie qu'il faut avoir le courage d'accepter les conséquences de nos actes. Il faut avoir le courage d'assumer les conséquences qui viennent avec nos décisions, nos actions. Évidemment que ce proverbe peut s'appliquer à mille et un domaines de notre vie. On s'entend. Mais, ici, dans cette vidéo, je voudrais développer assez rapidement la quintessence de ce proverbe appliqué à l'immigration. Oui, l'immigration. Nous sommes des centaines de millions de personnes à travers le monde à voir immigrer ou à vouloir immigrer. Mais, vous conviendrez avec moi que les conséquences de cette immigration ne sont pas toujours profondément analysées. Évidemment, ne sont pas toujours profondément analysées par les personnes qui souhaitent immigrer, souvent jeunes, voire très jeunes, mais aussi par leur famille et même par la société en général. On va laisser de côté le macrocosme, c'est-à-dire la société. On va s'apesantir, on va se focaliser uniquement sur l'individu, sur le microcosme. Pourquoi souhaite-t-on immigrer ? Certainement que la réponse à cette question va varier d'une personne à l'autre. Il y en a qui quittent leur pays, leur région, pour les raisons économiques, pour les raisons parfois aussi sécuritaires, etc. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette immigration ? Ici, les conséquences, vous conviendrez avec moi, doivent être analysées du point de vue du pays de départ, de la société de départ, de la famille de départ, de l'individu qui quitte, mais aussi du point de vue du pays d'accueil, de la région d'accueil, de la société d'accueil, de la famille d'accueil peut-être, et de l'individu ayant quitté et qui arrive. C'est un vaste sujet. Pour les besoins de cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur ce que j'ai observé autour de moi en accompagnant de nombreuses personnes qui souhaitent immigrer ou qui ont déjà immigré. Et voici ce que je constate. Bien souvent, ces personnes n'avaient pas une vue suffisamment claire des défis, des difficultés, des exigences qui les attendaient dans la société d'accueil. Bien souvent, ces personnes avaient des informations plutôt générales, glanées ici et là, sur Internet, dans certains médias, etc., ou à travers quelques connaissances. Il manquait à ces personnes des informations fiables, approfondies, détaillées, qui s'appliquent véritablement à leur situation, à leur contexte, à leur parcours, à leurs objectifs. Et l'erreur principale commise par ces personnes-là, c'était qu'elles ne se sont pas faites accompagner. Manque d'accompagnement équivaut très, 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 très souvent à une grosse perte de temps et à beaucoup de douleurs. Une des exigences qui échappent à beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer ou qui voient même souvent qui ont déjà immigré, ce sont des exigences liées à la reconnaissance des compétences antérieures, liées à la reconnaissance des qualifications antérieures, à des diplômes, à des certifications, à des expériences de travail dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel pays. Il y a aussi les exigences linguistiques. Beaucoup de francophones s'imaginent qu'ils, qu'elles n'auront pas besoin d'apprendre à parler, ne serait-ce qu'au niveau de base, cela, apprendre à parler et à comprendre l'anglais. Cela est une erreur importante. Il y a également des exigences d'un point de vue financier qui échappent à beaucoup de personnes. Si je prends l'exemple du Canada qui nous intéresse, selon la région où vous décidez de vous établir, vos charges peuvent passer du simple au double, voire même au triple. Il faut donc être accompagné. Il faut avoir l'heure juste sur les réalités, pas seulement du Canada en général, parce que le Canada est immense, comme nous le savons, mais encore de manière plus pertinente, des informations précises sur la région, la ville où vous comptez vous établir. une autre exigence qui échappe à de nombreuses personnes, c'est l'implication de cette immigration sur les enfants. Évidemment, ici, je parle aux personnes qui ont déjà une famille, qui ont déjà des enfants ou, pourquoi pas, qui ont un projet de fonder une famille. oui, l'immigration a des conséquences qui peuvent être importantes sur la vie, la trajectoire, l'éducation, la formation, la personnalité, etc., des plus jeunes d'entre nous. Ici aussi, il est important de se faire accompagner afin d'avoir l'heure juste sur, par exemple, où s'installer, dans quel quartier s'installer. Ceci est très, très, très important parce que cela va déterminer l'école, bien souvent l'école à laquelle iront, pardon, vos enfants, iront nos enfants.